... Voilà, donc la question, est-ce que la messe est un avant-goût du ciel ? Alors, honnêtement, qui ne s'est jamais ennuyé à la messe ? Qui n'a jamais traîné les pieds pour y aller le dimanche matin ? Qui n'a jamais été gêné par la médiocrité des chants, par les difficultés d'élocution du lecteur, par la longueur d'un serment qui semble ne jamais devoir finir, ou par les manières de faire du prêtre ? Qui n'a jamais été heurté dans sa sensibilité, soit par une célébration de la messe jugée trop créative, trop agitée, pas assez recueillie, soit au contraire par une célébration jugée trop rigide, trop lointaine, pas assez parlante ? Alors, la messe est-elle vraiment un avant-goût du ciel ? Lorsqu'il m'arrive d'expliquer que la vie éternelle est une liturgie, que notre occupation au ciel sera de louer Dieu, et que nous commençons notre entraînement sur terre en participant à la messe, j'ai parfois l'impression d'attiedir un petit peu notre désir du ciel. Et pourtant, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. La Bible, comme la tradition de l'Église, voit dans la célébration de l'Eucharistie l'anticipation terrestre, réelle bien que voilée, de l'assemblée des anges et des saints qui célèbrent dans le ciel l'action de grâce. Alors, je vais commencer par rappeler en quelques mots, au fond, quelle est notre espérance chrétienne ? Quand on dit avant-goût du ciel, encore faut-il s'entendre sur le contenu du ciel, sur ce qu'est notre espérance chrétienne. Et puis ensuite, j'aborderai la messe comme anticipation du banquet céleste, et enfin, dans une troisième partie, la messe comme participation à la liturgie céleste. Donc, tout d'abord, quelle est notre espérance chrétienne ? Ce que nous attendons, selon la promesse du Christ, c'est la réunion, c'est le rassemblement de tous les êtres humains en une seule communion fraternelle. Et cette réunion de tous les êtres humains en une seule communion fraternelle englobera également l'ensemble de la création. Cette communion fraternelle se réalise dans et par la participation à la vie même de Dieu. Le lien de cette communion est la charité, c'est-à-dire l'amour de Dieu, l'amour qu'est Dieu en lui-même, qui nous est communiqué. La source et l'accomplissement de cette communion fraternelle des hommes entre eux est Dieu lui-même. En effet, en Jésus-Christ, Dieu révèle qui il est. Il se révèle comme mystère de communion de personnes. Le Père, le Fils et l'Esprit réellement distincts et qui ne font qu'un, qui sont suprêmement un. Dieu est communion de personnes. Et ce vers quoi nous marchons, c'est cette communion de toutes choses en Dieu. Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous sommes doués d'intelligence et de volonté, c'est-à-dire que nous sommes capables de connaître et d'aimer. Et nous nous réaliserons pleinement. Nous serons pleinement nous-mêmes, c'est-à-dire que nous serons parfaitement personnalisés dans cette vie en communion avec Dieu, objet de notre espérance. Nous disons avec raison que l'être humain est une personne. Mais être une personne, c'est être en voie, en chemin de personnalisation. Et nous le serons pleinement dans la vie éternelle où nous serons parfaitement nous-mêmes en vivant en communion avec les autres. Alors que parfois, nous avons une conception de la personne comme individu, vous voyez, qui clôt sur lui-même. Et nous serons dans la vie éternelle à la fois pleinement nous-mêmes comme personnes et en même temps en communion parfaite les uns avec les autres dans la communion avec Dieu. Et c'est bien le contenu de la prière de Jésus dans le chapitre 17 de Saint Jean. Je le cite, c'est au verset 21 à 23. Donc Jésus s'adresse au Père. Donc voilà ce qu'est notre espérance chrétienne. Voilà ce vers quoi nous sommes en marche. Ce n'est pas simplement moi qui vais voir Dieu, mais c'est vraiment la réalisation de cette communion, de cette assemblée en Dieu qui est lui-même communion de personnes. Alors maintenant, dans ce deuxième point, la célébration de l'Eucharistie est figure et anticipation de cette communion et cette communion qui est symbolisée par le banquet. Alors le prophète Isaïe a eu recours à l'image du banquet pour dire l'espérance d'Israël. Alors c'est au chapitre 25 d'Isaïe, le verset 6. Le seigneur Sabaoth prépare pour tous les peuples sur cette montagne un festin de viande grasse, un festin de bon vin, de viande moelleuse et de vin dépouillé. Fin de citation. Vous voyez cette image d'un banquet avec les meilleurs mets auxquels Isaïe pouvait penser, donc des viandes grasses, en étant carré, mais enfin bon, les viandes grasses, et puis ces vins moelleux, ces vins décantés. Alors que signifie l'image du banquet ? Quand on y pense, un banquet, c'est une double image. D'une part, d'une communion, ceux qui partagent un même repas ne sont pas en guerre les uns avec les autres, ils sont en alliance, en communion, et d'autre part, c'est une image de joie. Alors Jésus assume cette tradition prophétique. Vous savez qu'il annonce la venue du règne de Dieu. Il le fait comment ? D'une part en enseignant, en accomplissant des guérisons et en posant des gestes symboliques. Or, parmi ces gestes symboliques, il y a le fait que Jésus participe souvent à des repas. On le voit souvent à table. Vous savez, il répond à l'invitation aussi bien de publicains comme Matthieu, que de pharisiens comme Simon, ou encore que d'amis comme Marthe, Marie et Lazare. Vous voyez, les évangélistes nous montrent assez fréquemment Jésus à table, ou bien nourrissant des foules, si bien qu'on a pu même le traiter de glouton et d'ivrogne. La parabole des invités qui se dérobent met en scène, met en récit, un roi qui prépare un festin de noces pour son fils. C'est au chapitre 22 de Saint Matthieu, les versets 1 à 14. Cette salle de banquet, ce festin de noces, est l'image du règne de Dieu. Et puis finalement, c'est au cours d'un repas, la veille de sa passion, que Jésus institue l'Eucharistie. Il ne s'agit pas de n'importe quel repas, mais du repas pascal, au cours duquel chaque famille juive, aujourd'hui encore, fait mémoire de la sortie d'Égypte. Et en partageant le pain rompu, en bénissant la coupe de vin, Jésus anticipe sa passion. Dans sa mort et dans sa résurrection, Jésus se donne pour la vie du monde. Symbolisé par le pain, il se livre afin de restaurer la joie de l'humanité, enfin libérée de la tristesse du péché, symbolisée par le vin qui procure la joie. Alors c'est pourquoi la messe comporte une symbolique de repas. Elle est une anticipation et une participation au banquet céleste. C'est-à-dire une anticipation et une participation à cette communion de Dieu et entre les hommes. Dans l'Eucharistie, l'unique sacrifice du Christ est rendu présent. Et c'est le Christ lui-même qui se donne en nourriture à son peuple dans ce banquet. Par le don de l'Esprit, Dieu réalise la communion entre les baptisés et leur communique sa joie. Alors ce que je vous dis là est affirmé dans de nombreuses prières de la messe. Je vous cite par exemple la prière d'après la communion du onzième dimanche du temps ordinaire. Vous savez, dans la messe, on est très attentif, on devrait être très attentif aux lectures. On recommande toujours de préparer les lectures. Mais il est bon aussi de méditer sur les oraisons. Vous savez, les prières, il y en a trois principales. La prière d'ouverture, la prière sur les offrandes, avant la grande prière eucharistique, et puis la prière d'après la communion. Il y a une richesse extraordinaire, de même dans les préfaces des prières eucharistiques. Donc je vais vous en citer quelques-unes. Et donc cette prière d'après la communion du onzième dimanche du temps ordinaire. Voici ce qu'elle dit, ce que le prêtre prie à la fin de la messe. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elles servent à l'unité de l'Église. C'est tout simple. Vous avez vu la profondeur de ce qui est dit. Cette communion à tes mystères, ici les mystères du corps et du sang du Christ qui nous sont donnés, préfigure l'union des fidèles en toi. Vous voyez cette espérance chrétienne qui est la réalisation de la communion entre les hommes et qui ne peut se réaliser qu'en Dieu. Et donc elles servent à l'unité de l'Église terrestre. Je vais vous citer également un passage de la Constitution du Concile Vatican II sur la liturgie, Sacro Sanctum Concilium. C'est au numéro 47. C'est un choix un peu long, mais qui est très fort aussi. Je cite. « Notre Sauveur, à la dernière scène, la nuit où il fut livré, institua le sacrifice eucharistique de son corps et de son sang pour perpétuer le sacrifice de la croix au long des siècles jusqu'à ce qu'il vienne et pour confier ainsi à l'Église, son épouse bien-aimée, le mémorial de sa mort et de sa résurrection. « Sacrement de la bonté miséricordieuse, signe de l'unité, lien de la charité, banquet pascal dans lequel le Christ est mangé, l'âme est comblée de grâces et le gage de la gloire future nous est donné. » Fin de citation. On pourrait passer tout un jeudi théologique rien qu'à commenter cette citation. Mais je l'ai choisi parce que, vous voyez, pour parler de l'Eucharistie, le Concile reprend des termes très anciens, vraiment de la tradition qui viennent des pères de l'Église, où on parle de l'Eucharistie comme ce signe de la bonté miséricordieuse, « Sacramentum Pietatis ». On a du mal à le traduire en français. Parfois, on peut dire « sacrement de l'amour », « Sacramentum Pietatis ». « Signe de l'unité », vous voyez, ce thème de l'unité, de la communion, lien de la charité, « Vinculum Caritatis », et puis « banquet pascal ». Vous voyez, ce thème du banquet, et ce n'est pas moi qui l'invente, c'est vraiment bien enraciné ici dans la liturgie, dans la tradition. Et la fin est une citation de l'Antienne du Magnificat des Vèpres du Soir de la Fête Dieu, ce banquet dans lequel le Christ est mangé, l'âme est comblée de grâces et le gage de la gloire future nous est donné. Vous voyez, si on réalisait tout ce qu'est l'Eucharistie, on la vivrait certainement différemment. L'Eucharistie est un banquet pascal. Pas n'importe quel repas, mais c'est vraiment un festin de noces. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Un festin des noces dans lequel le Christ épouse se donne à l'Église son épouse et où l'Église épouse répond à l'amour de son époux en lui exprimant sa foi et son amour au retour. Donc, l'Eucharistie, d'après tous les textes de la tradition, de la liturgie, est bien un avant-goût du banquet céleste, ce qui signifie d'ailleurs que la note dominante de nos Eucharisties devrait être la joie profonde quand on est invité à un repas de noces, à un repas de mariage, on ne fait pas la gueule. Pardonnez-moi l'expression. Parfois, quand on voit nous prêtre une assemblée, on a l'impression que tout le monde est à un enterrement. La note dominante devrait être la joie. Pas une joie extérieure, pas une joie un petit peu d'excitation superficielle ou artificielle, mais vraiment la joie qui naît de la foi, devant le don de Dieu qui nous est fait et qui est le gage, la préfiguration des biens de la vie éternelle. Alors, le troisième point, c'est que la célébration de l'Eucharistie est une participation de la liturgie céleste. En effet, dans le ciel se déroule une immense liturgie. Et le livre de la Bible qui nous en parle le plus est le livre de l'Apocalypse de Saint Jean. En Apocalypse 4.1, le voyant de Patmos dit « J'eus ensuite une vision. Voici, une porte était ouverte au ciel. » Vous voyez, on peut dire que le voyant de l'Apocalypse, il y a une porte qui s'ouvre sur le ciel et puis il voit ce qui se passe de l'autre côté de la porte. Donc, on peut dire un coin du voile élevé sur le monde céleste. Or, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit une immense louange et adoration. Il voit un trône dressé dans le ciel et siégeant sur le trône quelqu'un. On ne peut pas en dire plus de Dieu, quelqu'un. On ne le représente pas. Le trône est entouré des quatre vivants. L'un qui a une apparence de lion, l'autre de taureau, l'autre qui a comme un visage d'homme et le quatrième qui est comme un aigle qui vole. Donc, les quatre vivants. Qu'est-ce qu'ils font, les quatre vivants ? Ils offrent gloire, honneur, action de grâce à celui qui siège sur le trône et qui vit dans les siècles des siècles. On a tous envie de répondre Amen. Voilà. Parce que c'est bien une liturgie. C'est au verset 9 du chapitre 4 de l'Apocalypse. Donc, ces quatre vivants représentent toute la création qui rend un culte au Dieu créateur et ils proclament Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu, maître de tout. Il était, il est et il vient. C'est l'Apocalypse 4, 8. On reconnaît le début de notre chant du Sanctus dont la source est au chapitre 6 d'Isaïe. Dans ce chapitre 6 d'Isaïe, le prophète, lui aussi, voit Dieu, mais dans le temple de Jérusalem, il voit le Seigneur assis sur un trône grandiose et surélevé et c'est sa traîne qui emplit le sanctuaire. Vous avez des séraphins avec six pères d'aigles qui se chantent, un peu comme les moines, vous savez, en deux chœurs, voilà, qui se chantent et qu'est-ce qu'ils chantent ? Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Vous voyez, ce chant qu'on appelle le Trisagion, trois fois saint, également en hébreu, de Kedusha, de Kadosh, qui veut dire saint, appartient à la liturgie la plus ancienne, bien avant le christianisme, déjà la liturgie de la synagogue et que l'Église ne fera que reprendre, du moins pour la première partie du Sanctus. Au passage, ça veut dire qu'il ne faut pas trop trafiquer ce chant. Ça me gêne toujours un petit peu quand au lieu de dire saint, 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 on a des mélodies où tout ça disparaît un peu. On ne peut pas trafiquer ces chants qui sont ancrés si profondément dans toute la tradition et que les anges chantent dans le ciel. Puis il n'y a pas que les vivants, il y a les 24 vieillards autour du trône. Ils ont chacun leur couronne et voici ce que dit l'Apocalypse à leur sujet. Ils se prosternent devant celui qui siège sur le trône pour adorer celui qui vit dans les siècles des siècles. Ils lancent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, Seigneur notre Dieu, de recevoir l'honneur, la gloire et la puissance. C'est toi qui créas l'univers, tu as voulu qu'il soit, il fut créé. » Apocalypse 4, 11. Alors moi, je connais par cœur ces paroles. Pourquoi ? Parce que tous les mardis soirs à l'office des vèpres, on reprend ces paroles et puis celles qui suivent donc que je vais vous citer dans un instant. Oui, la liturgie, ce qu'on appelle la liturgie des heures, il n'y a pas que la messe, il y a aussi la sanctification des heures comme les moines, l'office des lots, des vèpres, du milieu du jour, enfin tous ces offices qui scandent la journée reprennent et ces quantiques du Nouveau Testament reprennent la liturgie céleste. Et alors, l'Apocalypse poursuit. « Alors je vis un agneau comme égorgé portant sept cornes, sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu en mission par toute la terre. Lui seul est capable de prendre le livre dans la main droite de celui qui siège sur le trône et d'en ouvrir les sept seaux. » Et alors, l'adoration et la louange des quatre vivants et des 24 vieillards s'adressent non seulement à celui qui siège sur le trône mais aussi à cet agneau comme égorgé. Et voici ce qu'ils disent. « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux car tu fus immolé rachetant pour Dieu au prix de ton sang des hommes de toutes tribus, langues, peuples et nations. Tu as fait de nous pour notre Dieu un royaume et des prêtres et nous règnerons sur la terre. » Ça, c'est au chapitre 5, versets 9 à 10. Et alors là, il y a tous les anges qui entrent en scène. Les anges, je cite, « Par myriades de myriades des milliers de milliers prennent le relais et crient à pleine voix. Il est digne l'agneau immolé de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et louange. » Apocalypse 5, 12. Vous voyez, des milliers de milliers des myriades de myriades d'anges qui crient à pleine voix. Je ne sais pas ce que c'est que la voix d'un ange, mais ils crient à pleine voix. Vous voyez, dans nos liturgies, par exemple, l'orgue reprend ça. Parfois, l'orgue donne à pleine voix aussi et puis nous, on essaie de chanter juste, mais aussi un peu fort et pas simplement un espèce de murmure parce qu'on chante « Gloire à Dieu, gloire, action de grâce, louange. » Et pareil, ces deux textes que je viens de citer sont repris au Vépre du Mardi. Ainsi, le livre de l'Apocalypse est rythmé par des hymnes chantés par la cour céleste ainsi que par la foule immense impossible à dénombrer impossible à dénombrer des martyrs de tous ceux qui sont sauvés de toute nation, race, peuple et langue vêtus de robes blanches. Et ces hymnes sont repris dans notre liturgie. Et donc, notre liturgie est comme une participation évidemment imparfaite, maladroite, à cette liturgie céleste. Il n'empêche qu'on doit faire un effort pour chanter juste parce qu'on essaye quand même d'être à peu près à la hauteur quand même de ce... Si on chante très faux, ce n'est pas très grave, c'est le cœur qui compte. Mais il n'empêche qu'on essaye quand même et la beauté des messes, on est très sensible à ça et avec raison, pas uniquement pour faire de l'esthétique et pour bien se rappeler qu'ainsi on participe déjà, il nous est déjà donné de participer à cette liturgie céleste. Voici ce que dit par exemple à nouveau la Constitution sur la Sainte Liturgie du Concile Vatican II, numéro 8. Dans la liturgie céleste, terrestre, nous participons en y goûtant par avance. Ah voilà, un avant-goût du ciel. En y goûtant par avance à cette liturgie céleste qui est célébrée dans la Sainte Cité de Jérusalem vers laquelle nous tendons dans notre pèlerinage et où le Christ est assis à la droite de Dieu comme ministre du sanctuaire et de la vraie tente. Avec toute la milice de l'armée céleste, nous chantons au Seigneur l'hymne de gloire, le gloria et le sanctus. En vénérant la mémoire des saints, nous espérons partager leur communauté. Et le pape Benoît XVI, ici même au Collège des Bernardins, citons ce magnifique discours. le 12 décembre 2008, on s'apprête à en célébrer le dixième anniversaire. Voici ce qu'il disait. Pour Saint Benoît, la règle déterminante de la prière et du chant des moines est la parole du psaume. Je le dis en latin comme il l'a dit. Coram angelis psalam tibi domine. Ce qui veut dire en présence des anges je veux te chanter Seigneur. Le pape poursuit, se trouve ici exprimer la conscience de chanter dans la prière communautaire en présence de toute la cour céleste et donc d'être soumis à la mesure suprême. Prier et chanter pour s'unir à la musique des esprits sublimes qui étaient considérés comme les auteurs de l'harmonie du cosmos, de la musique des sphères. Fin de citation. Alors, vous voyez, quand on chante le fils, quand on prie à la messe, on chante en présence des anges. Là, ça change un petit peu les choses. Moi, comme je s'habite à la messe, je pense à ça, que les anges sont là d'une manière que je ne vois pas, évidemment, et comme une participation à cette liturgie céleste. Je voudrais citer parmi les prières de la messe, vous savez, la préface se termine toujours par « C'est pourquoi avec les anges et les archanges avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. » Ou encore, « Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. » Et là, hop, le sang de tous. Ou la préface de la Toussaint. Je la cite. « Nous fêtons aujourd'hui la cité du ciel, notre mer, la Jérusalem d'en haut. C'est là que nos frères les saints déjà rassemblés chantent sans fin ta louange. » Et un peu plus loin, « Et nous qui marchons vers elle, vers la Jérusalem céleste, par le chemin de la foi, nous hâtons le pas. Joyeux de savoir dans la lumière ces enfants de notre Église que tu nous donnes en exemple. » Et puis, elle se conclut de manière habituelle. « C'est pourquoi, avec cette foule immense que nul ne peut dénombrer, avec tous les anges du ciel, nous voulons te bénir en chantant saint, saint, saint. » on est avec tous les saints dans le ciel qui chantent Dieu. Alors, en conclusion, je vais prendre simplement la prière d'après la communion du septième dimanche du temps ordinaire. « Tu nous as donné, Seigneur, de goûter aux joies du ciel, fais que nous ayons toujours soif des sources de la vraie vie. » C'est très simple, voyez, c'est très court, l'éturgie latine et très sobre, mais qu'est-ce qui nous a été donné dans l'Eucharistie ? C'est de goûter aux joies du ciel et fait que nous ayons toujours soif des sources de la vraie vie. Et oui, donc, la messe est un avant-goût du ciel. Attention, il ne s'agit pas de s'évader momentanément et de façon illusoire de la réalité parfois pénible de notre vie terrestre, mais le don de Dieu, la participation à l'Eucharistie du Fils est dans l'Esprit pour la gloire du Père en union avec les saints et les anges qui ne cessent de jubiler dans l'action de grâce. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Applaudissements